Situation tendue en République démocratique du Congo à un peu plus de deux semaines de l'élection présidentielle. En poste depuis 2001, le président Joseph Kabila ne se représentera pas. Ses deux principaux opposants, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, n'ont pas été autorisés à se présenter au scrutin. 21 candidats ont été retenus. De nombreux observateurs craignent une fraude massive après le choix de la commission électorale d'utiliser des isoloirs électroniques. RT France a rencontré le ministre congolais de la coopération internationale. Extrait. La mission de notre gouvernement, ici de l'accord historique et sanitaire de la CECVS du 30 décembre 2016, est d'amener les peuples dans de bonnes élections. C'est ce qui va se passer le 23 décembre 2018. Quand vous parlez de garantie, il n'y a pas de garantie à donner parce que le gouvernement a mis tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Quand vous parlez de l'opposition, je ne sais pas de quelle opposition s'agit-elle, parce que nous avons en face de nous un groupe d'agitataires, un groupe de gens qui ne veulent pas voir les élections s'organiser librement. Et ils s'aiment un peu, ils multiplient les déclarations pour appeler les peuples au boycott. Mais malheureusement, ce peuple-là n'est plus dupe. Il a été manipulé. Mais aujourd'hui, le peuple a pris conscience, et surtout que le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, qui a été acquisé à tort de troupatrier la Constitution, il a respecté le demandant tel que le prévoit notre Constitution. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a la machine à voter. Il n'y a pas la machine à voter.